De retour les amis, c'est parti, Hardest contre Neo Angel, la première game de ce VO3, le dernier VO3 Underdogs qui up and down, qui aura décidément vu plus de, ni de up ni de down, tout le monde est resté pour l'instant en up, et les down en down, et c'est peut-être le match qui va me contredire, Hardest contre Neo Angel, AAA contre Punchline encore une fois, AAA, Neo Angel, Punchline Hardest, et on est sur Yunsu, on est sur Yunsu, nous avons donc Neo Angel qui vient de pop en haut à droite de la map en Protossor, il est donc opposé pour cette game à Hardest, donc Neo Angel, oui si je l'ai dit, Team Punchline Hardest qui vient donc de pop en zergue rouge en bas à gauche de la map avec le bel éclairage à la Warcraft 3, nous sommes des elfes reconvertis en zergue. Et donc voilà, pour faire un petit point quand même, oui c'est vrai que AAA contre Punchline, punchline, à chaque fois je la fais, c'est là, mais c'est ça à cause de mon truc hip hop. Je crois que ça existe la punch league, c'est une, bah d'ailleurs c'est comme je t'avais montré, tu sais, Rap Contenders, battre la punch league, c'est des petits qui sont amusés à faire un peu la même chose, donc je crois que c'est pour ça que je confonds. Du coup, la team punchline, oui, qui a une victoire contre A1, contre la team AAA, et pour faire un petit point quand même, attention à Neo Angel, qui est quand même un très bon joueur Protos, j'avais le plaisir de voir jouer au WCS, top 4 des ESWC, également WCS. Il avait parfait ses ESWC, je me rappelle. Donc il avait battu Stéphano, non, non je disais de la même. Ouais mais il y avait une histoire avec Stéphano sur ces WCS là. Non, Stéphano avait perdu mana, c'est ça qui s'est passé. C'est ça, c'était ça. Ouais, Neo Angel qui avait quand même bien envoyé le bois et qui avait fini 4e de l'ESWC, je crois. Ouais, qui avait vraiment bien joué. Enfin bref, mais donc un très très gros joueur. Un joueur qu'il faut se méfier. Et du côté de chez Ardost, je le connais beaucoup moins le joueur là. Tentative de pin sur le bord ici, tentative d'escapable. Et voilà, la B2 qui est posée, on nous confirme que c'était bien la 4e et c'est une Hatchworth. Neo Angel qui aurait pu prendre le pas de feinter un Forge Expo ou autre, il ne le fait pas, il préfère rentrer. Et nous, on sait que de toute façon, il n'y aura pas de Forge. À première vue, je vais vous mettre la production, désolé pour ça. À première vue, on est beaucoup plus sur un Winegate Expo. Le petit Overlord d'Ardost qui va aussi mapper. La poule qui est posée et un début de game plutôt tranquille. Qu'un des joueurs ne va plus loin que le bout de son nez. Exactement. Que de son metagame quelque part. C'est ça, chacun peut se changer. Chacun reste dans son metagame d'une manière de bac à sable quelque part. Quoique Neo Angel, il est un peu en mode Fox The Police sur le metagame, puisqu'il a quand même décidé de ne pas waller et de waller à la parting. Il ne prend qu'un gaz aussi et ça, c'est signe de vraiment un départ macro. On se sent confiant, on est bien. Et c'est bien vu de sa part, vu qu'en face, il y a Hatch First. Il ne pouvait pas faire mieux que ça. Faire mieux que ça, c'était prendre un risque. Et un risque beaucoup moins contrôlable. Vraiment très bien joué par Neo Angel. Le Nord de vaisseau-mer. Envoyé tout de suite derrière avec les 100 premiers de gaz. Vous noterez qu'il envoie d'abord le Nord de vaisseau-mer. Et ensuite, le Warp Gate. Il envoie bien le Warp Gate. Parce que tu me diras, ça se trouve, il va peut-être envoyer son petit Stalker s'il ne se sent pas très confiant. Et voilà, il envoie d'abord son petit Stalker. Et il enverra son Warp Gate après pour ceux qui veulent reproduire le Builder d'Or. Parce qu'il ne faut pas croire. Mais vraiment, le détail comme ça des premières dépenses de gaz est vraiment très important. Le deuxième Gaz, c'est qu'ici. Là, par contre, il doit envoyer son Warp Gate. Vu qu'il a ses 50. Et il ne l'envoie pas. Mais je ne vais pas faire, moi, Anos. On va passer à autre chose. Il est par Thaï. Calme-toi. Au niveau du joueur Reserve, on a l'aiguillon rompant qui vient d'être envoyé. Regardez le Warp Gate, c'est bon. Qui vient d'être envoyé par Neo Angel. Tout va bien ? Pas de gaz pour l'instant pour Ardès qui va rester... En mode Spanishiwa. En mode au plat. Qui drone, drone, drone. Petit patadrone. Et va accumuler ses 4 Queens. Tranquillement à la... Encore une fois, ouais. Peut-être veut-elle choper un... Un Noeud V sommaire. Qui traînerait. Ouais, sauf qu'un Noeud V sommaire. Une deuxième Queen qui... Que nous fait ce joueur ? Oh, ça sent la vanne. Oh oui. Tu penses qu'il va faire une Proxy Hatch, puis générer du creep ? Et posez l'espace de la robe ! On va voir l'espace chrono ! Oh, ce serait marrant qu'il fasse ça, ouais. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une erreur. Par contre, pas de Zerwin pour protéger tout ça. C'est un petit Zerwin qui arrive. Attention, une Queen qui va tomber. La Queen qui tombe. C'est pas une bonne opération. Le drone qui est caché. Et peut-être que là, Néongel comprend qu'il y a Hatchery sous le ghetto. Sous le Gravillon. Clairement. Du coup, la Queen ici qui... Pas sûr de quel était le plan initial. Peut-être un Miss Quick, hein. Parce qu'il n'y avait qu'un seul Zergling. Il y avait deux Zerglings. Il aurait battu tout de suite la deuxième Queen. Et il n'y aurait pas eu un drone. Moi, je pense que tu as raison. Je pense qu'il voulait faire un Build Order. Un truc assez funny. Qui doit passer. Et malheureusement, il s'est chié. Et je pense que du coup, comme il n'a plus l'effet de surprise, il est reparti sur une B3 Batarouch. Alors, on essaiera au pire de lui demander. Mais je pense vraiment que tu étais dans le vrai poulet. Ouais, je pense qu'il s'est fait graver en million de maps. Ouais. Un peu à nude. Ça, c'est bien. Je regarde. Ouais. L'Overlord bien placé qui permet de voir la petite probe ici. Normalement, il l'a vu. Et il devrait donc envoyer des unités. Mais après, il n'a pas de troupes. Ouais. Il y a deux Queen. 0 Zergling, 0 Roach. Les deux premiers Roach qui vont bientôt sortir. Mais... Tu vois, Kérin nous dit, ouais, ça devait être un B.O. funny. Et du coup, là, il est reparti sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Comme tu l'as dit, du coup, il n'a pas trop trop d'unités. Mais bon, il ne se fait pas attaquer. Donc, ce n'est pas grave. En termes de drones, 40 drones à 40. Donc, écoutez, pour le moment, ça tient plutôt bien pour les deux joueurs. Pour l'instant, il y a quoi ? Il y a deux Queen, un Zergling au milieu de map. C'est que dalle. Après, ouais, 450 à 0 de perte quand même. Ouais. Tu vois, ça marque les esprits. Quand même, 450, c'est toujours ça de pris, clairement. Mais ouais, je dirais quand même que le Zerg là n'est pas max max quand même. Ouais. C'est-à-dire que là, il est derrière au niveau du compte de récolteur. Il a relativement peu de troupes. Après, il peut encore faire la diff et ça va partir sur de la rigolade. poche ventrale envoyée par Hardest. Ça, vous le savez, ça veut dire drop. Drop de Roach, probablement. Et ça, ça peut effectivement représenter un plan B. Une seconde solution pour surprendre et dropper, par exemple, du Benling ou du Roach. Ça marche aussi très bien sur les Sentries. Attention ici. Oh, là, là, là. Il s'est pris une revue dans les force fields. Très bien joué par Neurangel. Bon, ça fait cher, par contre, pour 3 Roach. Il faut être honnête. Mais dans ce genre de configuration, c'est toujours très bien joué. C'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'agression, là, maintenant, tout de suite. Sur le trajet, il va reprendre 30 secondes. Il pose une B3. Donc, vraiment, c'est comment dire ? On peut se le permettre. Il faut quand même dépenser l'énergie. Et tout de suite, regarde Hardest qui sent l'attaque. Qui pose massicure en pan. Mais pour moi, Neurangel, il ne va pas. Donc là, c'est vraiment très bien joué de la part de Neurangel. Qui feinte une attaque alors qu'il pose B3. C'est assez smart. Ah bah, tu as Benling qui va se finir. Et les grades d'Overlord, de drop et de... Ça, ça peut surprendre Neurangel. Concrètement, il y a quoi en face ? Il y a surtout de limo. Il y a deux stalkers. Autant dire qu'il n'y a pas l'entière. Et après, c'est des sentries. Et ça, ça peut se... Ça peut se own facilement. Le speedling qui est recherché. Ouais. Et Neurangel qui vient de scouter la surréaction de son adversaire. Donc déjà, il n'ira pas sur B2. Il va voir un peu ce qui se passe sur B3. Il voit qu'il peut un peu croquer. Il en profite. Il sait qu'il a une porte de sortie juste ici. Et il a des force field. Donc, c'est vrai que ça a tenté. Et pour le moment, ça passe très très bien ici. Je vois que ça s'embrouillait un peu. Mais rien de bien grave. Et du coup, Ardus qui donne sa B. Mais il la donne. Pas par hasard. Il a envoyé des unités ici. Et il n'a pas de métabolique boost, le mec. Ah non. Il y va quand même. Et il vient scouter. Il a essayé de cancel une tentative de B3. Mais ce n'est pas le cas. 15 banning. Il va faire du drop banning. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. 15 banning. Et on a maintenant les upgrades d'Overlord. Donc, si on a suffisamment d'Overlord, ça peut commencer à être très très rigolo. Les premiers banning qui sont ingérés dans les sus-dits Overlord. et qui vont être prêts à être groupés. Il ne faut pas que ce soit scouté. S'il y a moyen que ce A, il va voir quand même qu'il y a beaucoup de valeur en partance. Il va commencer à comprendre. Normalement, il sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis tout à l'heure, son adversaire n'a pas grand-chose. Il n'a pas eu une vraie défense de la B3. Il n'a pas eu une contre-attaque aussi sur cette B3, vu que lui n'a pas vu le run-by qui était ici, vu qu'il n'y était pas. Neu Angel doit quand même se dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas très sain. Il y a forcément une entourloupe. Quelle est-elle pour le moment ? Je ne sais pas trop. D'ailleurs, regardez, il se coûte avec son Phoenix halluciné. Il voit le T2. Il ne voit pas grand-chose derrière. Il va se coûter ici. Batarouch, pareil, il ne voit pas grand-chose. Il ne doit pas comprendre. Là, il ne doit pas comprendre, Neu Angel. Ah, c'est parti ! Surprise ! Il y a beaucoup de légers au sol. Beaucoup trop de légers. Le split de Sentry, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais toutes les Sentry qui sont maintenant mortes. Et on a quand même encore beaucoup de banning. C'est bien joué parce qu'il ne les avait pas tous lâché d'un coup. Malheureusement, pour le moment, ça ne suffit pas. 113 de Pop à 95. Bien joué le coup des hallucinations de la part de Neu Angel pour tanker un peu les coups. C'était super smart. Il y avait du zilote. Regardez, il est là le zilote. Il y avait du zilote, il y avait le limo. C'était vraiment très très bien joué de la part du joueur. Ah 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 ! Attention, c'est l'heure du compte. 117 de Pop à 103. On crache un peu de creep, on envoie des aiguilles en rampant. Je pense qu'il est en train de déplacer ceux qui sont sur B2. Voilà, ça c'est bien joué. Il fait le run sur le rocher. Encore un petit coup et ça tombe. La menace. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Là, il va limite attendre que le mec aille sur la ronde pour essayer que les rochers... Oh ! Oh, dommage ! Oh, il y avait un mot à faire ! Oh, c'était mort ! Oh oui ! Oui ! Ouiiii ! Non, ça va. Oui, ça va. Ça va, mais quand même. Il s'en sort bien. Il est en train de se faire 50% de l'armée. Les deux imots en bas qu'il n'arrive pas à taper. Des centriques arrivent pas plus tard. Ça aurait été fort quand même s'il lui avait écrasé son armée avec les rochers. Parce que je sais que tu peux perdre des unités sur les rochers. J'en ai perdu. Pareil. Mais là, j'ai l'impression qu'il était néo-angel, il était plutôt chanceux. Et puis, on sent quand même que la programmation a été faite en sorte que le but n'est pas que les unités restent coincées sur l'éboulement. Le but est que, automatiquement, dès que le rocher se casse... Tu vois, de la même manière que quand tu poses un bâtiment, ton unité évite le bâtiment. Dès que le rocher est cassé, tu sens que ton unité automatiquement part au nord ou au sud de la rampe pour s'extraire de l'éboulement. Donc, je fais vraiment des efforts sur le vocabulaire. Je vois ça, mec. T'envoies tellement le bas au niveau du Becherel. Pourtant, je ne l'ai pas ouvert. C'est un plaisir. Quand on t'a vu... Attention, ici. Il se passe un petit quelque chose. Attention. Et Ardos qui, mine de rien, arrive à rester dans la game. Ici, il envoie quelques run-by. Neorangel casse à B3. Par contre, il est aussi B4. On va faire un petit point écho. 72h47. La messe est dite. Et Neorangel est super bien dans cette game. Il vient de lancer le Storm. Mass amélioration. Ouais. Ouais, B4. Il est large, quoi. Il est très, très large. Il lui manque un peu de dégâts de zone pour vraiment être safe. Et le dégâts de zone arrive avec la Psy Storm. Donc, tout va bien pour le moment. Léogenzer qui, du coup, libère ce rocher. Et il va continuer à dropper. Ouais, il lâche pas la paire. C'est parti. Il a autant de population que son adversaire. Ouais, donc il y a un vrai coup à jouer. Mais il y a du Benling. Le Benling, ça fait mal. Il n'y a pas de Void. Il y a du Storm, par contre. Il faut faire attention à ne pas te faire Stormer toutes les œuvres. Ouais, mais je crois que c'est quand même 3 Storm au minimum pour un Novi. Donc, il faut quand même en envoyer pas mal. Ah, bien joué. Semidrop, chelouuuut. Ouais, très bien joué. Repositionnement d'unité. Le hip-hop qui doit être parfait. Pour l'instant. Allez, encore des bons force-fils. Est-ce qu'il va dropper ? Il va dropper. Il va être tenté de le faire. Allez, il drop un peu. Il drop, mais là, il n'y a plus. Mais il ne fallait pas le faire. Il n'y a plus autant. Il n'y avait pas autant qu'avant. Voilà. Et il y a les hydrats derrière qui ne tapent pas. Et donc, du coup, il y a un vin de pop qui vient de tomber. Bon, ça, on va regarder ce que c'est, parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. C'est quelques routes avec trois overlords qui sont alignés, comme s'ils étaient dans un parking. Neu Angel qui, du coup, repart à l'offensive. Et là, normalement, il peut finir la game. Il peut foutre le lippon sur Renagué. Et c'est dommage, parce qu'avec les troupes à droite, il aurait pu, s'il avait ouvert un double front, faire beaucoup plus mal. Clairement. Parce que ça, s'il l'avait droppé dans B1, il aurait forcé l'adversaire à faire un choix. C'est attendu, c'est vu. Tu peux partir. Ça force quand même un back de Neu Angel. Neu Angel qui ne se fait pas avoir sur le back, qui repart à l'offensive. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il a l'avantage maintenant. Il faut finir maintenant. Et je sais que Neu Angel est un joueur, du moins à l'époque, qui était très précautionneux. Donc, à certains moments, quand il avait l'avantage, il ne finissait pas forcément la game tout de suite. Il faut faire attention à ça. Voilà un petit rythme qui continue à être mis. Mais il y a assez d'unités pour le joueur Protos. Et pendant ce temps, Neu Angel qui envoie en bas à droite de la map. Et qui va tout simplement... Il choisit son angle. Est-ce qu'il peut passer par ici ? Là où on a quoi ? Est-ce qu'on a du spinecrawler ? On en a quelques-uns, ouais. Vite fait. Vite fait. Et finalement, il va choisir cet angle-là. Neu Angel qui envoie tous ses élotes. Les élotes qui sont quand même bien commites. Un premier Storm qui va faire mal. Et la cavalerie aérienne de Ardeth qui va... C'est parti ! Mas Benling ! Mas Benling ! Si Benling ! Ou 8 ! Sur les Stalkers de Neu Angel. Ça ne fait pas la diff. Et ça peut clairement le faire. GG. Et bon, c'est comme ça quand ta strat ne marche pas. La première. C'est compliqué après de revenir derrière. J'ai l'impression qu'il avait quand même misé 2-3 trucs sur son double queen de Roncelou. Ouais. Et quand c'est supprimé aussi facilement... Et ensuite, le drop bending n'a pas non plus marché. Ouais, plus que ça. Plus que ça. Mais je trouve qu'il s'en sort bien quand même pour un joueur qui a pas mal fail ses attaques. Neu Angel a quand même pas mal galéré. Donc, à voir pour les prochaines games. Parce que quand même... Bon. Le mec, il s'est raté sur le début. Il était à la bourre. Mais tu me diras, Neu Angel n'a pas attaqué le timing faible. C'est pour ça qu'en fait, sa première attaque qu'il a fail, il n'avait rien. Mais comme le protoste n'en a pas profité. C'est ce qui a fait qu'au final, il a pu revenir. Donc, attention. Ça reste quand même jouable pour Hardust. Neu Angel qui prend la première position. 1-0. On vous rappelle que c'est un BO3. C'est le dernier BO3, d'ailleurs, de la soirée. Neu Angel contre Hardust. Les deux joueurs qui sont prêts. Et c'est parti, mon kiki. Et c'est parti. Mon coco, Hardest, qui peut le faire. C'est ça. Tu peux le faire Hardest. C'est possible. Mais c'est difficile. Puisque comme on l'a dit, on a un champion SWC. Electronic Sports World Cup. Il y a peu de gens qui connaissent la définition de WC. N'est-ce pas ? La Coupe du Monde du jeu vidéo, quand même. Donc, un champion olympique presque, on pourrait dire. Ouais. Et voilà, il envoie le BOA, quoi. Après, je crois qu'il... Est-ce qu'il est encore dans le circuit WCS que nous castons ce week-end, 25 au 28 octobre, sur Gaming TV, les WCS Monde ? C'est la nouvelle de la semaine. Est-ce que tu sais s'il fait des hyperfs sur... Bah, première vue, je ne pense pas. Sur le WCS. Mais... Mais... Faudra... Faudra checker. Faudra checker Poulet. Je sais pas exactement. Je crois qu'il avait arrêté de faire les très grosses compétitions. Il voulait se concentrer sur les études et le macramé. Ouais. On est donc sur Tourbillon. World Wind. En haut à droite de la BAP. Nous avons donc Neo Angel, qui vient de Pampamprotos. Encore une fois, pas 4 points de spawn. Il va être opposé à Hardest. Team Punchline. Zergue rouge en bas à gauche de la map. 1-0 pour le moment. Pour Neo Angel. 1-0. Le favori a gagné. Ouais. L'Underdog, pour l'instant, a joué son rôle d'Underdog. Et à voir Hardest, s'il va pouvoir sortir peut-être un autre cheese plus efficace. Moins lu. Moins lu, moins vu. C'est vrai que c'est pas passé loin, mais il fallait juste pas qu'il y ait des unités sur le chemin. C'est ça. Parce que même si après, il avait réussi à tuer le Mother Core et le Stalker. Qu'aurait-il le fait avec ses deux queens ? Ça, parce que deux queens au milieu de la map, quand même, ça passe pas inaperçu. C'est pas comme si tu voyais 4 zergling, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'était discutable. Le petit ouvrier, ici, qui va partir directement à déposer une Hatch First pour Hardest. C'est pas étonnant, sur ce type de map, de voir ce genre de prise de risque. Du côté de chez Neo Angel, on refait le même départ. C'est-à-dire Gateway plus Gaz. Donc très très peace. Ouais. Mais bon, ça marche bien, ça. Ouais, c'est du solide, ça. Ça fait moult kilomètres. Clairement, ouh, 4 probes au gaz. C'est vu tout de suite par Neo Angel. L'œil affûté. Pour moi, un trône en faux. 3 drones au gaz seront largement suffisants. Et un gaz également pour Hardest. Un gaz avant la poule. Donc, qui laisse quand même sous-entendre. Une agression. Peut-être qu'il va essayer de forcer le haul de Neo Angel avant que celui-ci se termine. Ça pourrait être une grosse bonne idée. Ouais. Parce qu'en plus là, je crois qu'il y a des trous partout quand même. Genre là, entre le cyber et la gate, il y a un trou, non ? Ouais, il y a un trou, la probe qui passe. Donc, ça va être très dur à défendre. Là, il va nous refaire le coup de son. Un pylône ici, un pylône là. Et des bâtiments pour Wall. Mais je pense qu'il est Wall vers les 6-37 minutes. Donc, il y a peut-être un coup à jouer. Parce que là, le Metabolic Boost, s'il est envoyé à 4 minutes, il sera là à 7. Donc, il y a peut-être un petit coup à jouer. Ah non, c'est la prise de gaz si elle avait été à 4 minutes. Mais non, il l'aura à 5-36. Il peut fomenter une attaque, mon ami. Nous verrons bien. La B2 qui est posée par Neo Angel, elle est là. Elle est belle. Elle brille. C'est normal. Quand un proto s'utilise internet avec Ayur, ça brille. Et du côté de chez Hardust, on envoie le Metabolic Boost. Et est-ce qu'on coupe le gaz derrière ? Et on ne coupe pas le gaz derrière. Donc, ça sent quand même une très grosse agression sur deux bases. Un petit bending base, tranquille. Oui, bien possible. Ouais, on verra. Deux Queen, deux Queen, deux Queen. Et pas de troisième base pour l'instant. A tchao, bonsoir. Yo, yo. Et du côté de Neo Angel, ça part Wargate. Tranquillou, tranquillou. Si vous êtes encore sur ce stream... Tu n'as aucun des deux joueurs. Un ? Un ? Ils n'ont rien scouté, les deux ? Non. Adèle Scotry à droite. Adèle Scotry à gauche. Ouais, ouais, c'est... Et un Overlord un peu mieux inspiré que ses confrères. Là, on est au stade de l'hommage. Là, c'est de la dédicace. C'est ça. C'est un gros big up à Adèle. L'Overlord qui va arriver. Salut à toi l'artiste ! Ce bâtiment me fait toujours penser... C'est un théâtre en Australie qui ressemble à ça ? C'est le Guggenheim. C'est quoi ? C'est un musée d'art moderne. Voilà, je sais que tu as une culture sans fin, mon bon prof. Donc je te demande. Ah non, mais c'est... Ça fait penser à toi. C'est plutôt connu, ouais. Ouais, ça fait un peu connu, ouais. Moi, je sais, mais t'es pas obligé de rabaisser mes connaissances en disant genre c'est connu, donc j'ai pas la connaissance mainstream. Ça veut dire quoi, ça ? Tu veux me rabaisser ? Ouais, un peu. Tu changes, bon. Tu deviens méchant. Le stocker qui check. Qu'on peut pas rentrer. Le stocker à l'agriculture. Sauf que du coup, il y a deux hergling aussi qui ont checké la même chose. Voilà. Et c'est une bonne chose ça pour Neonjel. Il est wall à 6 minutes. Et... Il n'attaque pas pour le moment. C'est très marrant quand même, cette prise de gaz rapide. Beaucoup, beaucoup de gaz. Au final, c'était pour envoyer le T2. Mais pas d'agression pour le moment. Donc du jeu safe pour Ardust. Il y a le petit Penix ici qui est envoyé par Neonjel. Neonjel qui est complètement supply block. Ça, c'est bien dommage. Et heureusement, Ardust, de son côté, il était également quelques drones qui sont envoyés. Et ça va fomenter. Tu penses, ça fomente sur deux bases ? À ton avis, là ? Théoriquement, comme il a pas posé B3 et qu'on est à 7 minutes, en théorie, il devrait nous faire quelque chose sur deux bases. Là-haut, on est bien parti pour du mutat. Un gros, quelque chose. Un bon petit mutat bien sale sur deux bases. À voir. À ce stade-là, tu peux faire du fast hydrate. Tu peux faire du fast thermos. Tu peux faire tellement de choses. En faisant exactement le même départ. Un peu de détails près. Tu peux fast drop aussi. Moi, je m'entends rechercher par Ardust. Il va fast drop. Oui, mais regarde, il pose aussi B3. Il est pas du tout dans ce que je pensais. Ou alors, mass drop zergling. Ça peut marcher aussi. Un espèce de canal de nidus à base de drop. Oui. Tu largues 80 zergling dans la main et tu dis, voilà, débrouille-toi. Fais ce que tu veux maintenant. Tu vas tenter un jeu. Oui, c'est vrai. J'ai souillé ton bacassable. Donc, il y a moyen quand même de pénibiliser tout ça. Une troisième hatch qui pourrait rentrer dans ce plan de jeu. Parce qu'on va servir à faire des... De phoenix, ils vont se rentrer dedans. Non, ça va. Et une attaque d'Overlord avec le double phoenix. Ces phoenix, ils sont montrés, qui sont vus du coup par le joueur zerg. Le joueur zerg qui nous prend quoi comme technologie ? Là, va être la grande question de cette année 2013, poulet. Cinq over. Ah, c'est l'hommage, celle-là, c'est une alu. Tu vois du coup, les deux autres quoi ? Une cible là-bas, nous fonçons ! Et pour l'instant, les over qui ne sont pas sortis. On a les erglings qui vont peut-être tenter de faire un petit run-by, voire tester le wall, essayer d'attirer les troupes vers la bordure extérieure. Et ils radisent banning. Donc, ils radisent plus drop banning. Arndust, il ne blague plus. Arndust, c'est peut-être le petit frère de Firecake. Il n'a pas lâché l'affaire sur le drop banning. Ça passera, mes amis ! Ça passera ! Mais c'est une strat qu'on a vu plusieurs fois gagner. On a vu Thielo le faire très bien. Et le Nilus aussi, il envoie tout. Il envoie le rêve, 100% le rêve. Le rêve confétude. C'est ça. Là aussi, c'est une dédicace. Et donc, le canal de Lilu. Alors là, du coup, c'est bien parce que c'est les deux unités qui sont marrantes à nidusser. Les banning et les hydralisques. Oui, clairement. Les hydralisques pour leur non-mobilité. Et les banning pour à peu près la même chose. C'est mobile, mais c'est toujours plus sympa quand ça explose directement au milieu du gâteau. Tu vois, c'est comme quand tu fais un pétard, poulet. Ne mets pas le pétard à côté de la merde ou autour. Non ! Tu le mets bien au fond de la merde. Tu ne veux juste sortir que le petit film. Au nom du spectacle. Bien sûr. Au nom du spectacle. Au nom de la rigolade de Run By vers la B3 ici. C'est très bien. Les sentries qui sont, du coup, décalés vers le sud. Très, très bonne opération de Brain de la part de Hardest. Hardest qui fait un move quand même pas mal ici, suivi par un canal de Nilus. Le recall qui est envoyé immédiatement. Ça continue à dropper. Il y a un move à l'arrivée. Benling ici qui va tomber sur les sentries. Magnifique drop sur les sentries. Toutes les sentries. Et les Queen et les Hydra qui arrivent derrière. New Angel qui sont out. Et Hardest qui fait mal aussi. Il va nous le placer. Il va nous le placer. Il va être content de sa connerie. Mais franchement, si jamais tu le places contre Bonnard Dost, sache qu'il y a un mec de Punchline qui nous écoute, qui s'est très très bien joué. Vous le direz de notre part, on a kiffé. C'est tout ce qu'on aime. Parce que c'est ce qu'il est. Voilà. Mais ça passe vraiment bien. Et c'est réfléchi. Vraiment. C'est réfléchi. Ce n'est pas que pour le spectacle. C'était assez fluide avec le petit run-by dans la B3 pour décaler les sentries. J'adore New Angel. Genre, tu sais, le plan de caméra, il reste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Peace. Non, mais regarde là-haut. T'as perdu ta B1. Ah bon ? Non, non. La technique de l'autruche. Le mec fait comme s'il ne se passait absolument rien dans sa B1. C'est plutôt marrant. Du coup, les double queens qui se pourront attraper, les hydralistes qui rentrent au contact et qui vont se faire décimer. Mais avant de partir quand même, elles en porteront quelques élotes. C'était un peu la donation en fin de couche. Non, Angel quand même qui très intelligemment ne stresse pas. Il se rend quand même compte que son adversaire en termes économiques est sûr de base. Lui aussi est sûr de base. Donc au final, il essuie des pertes. Mais quand on regarde bien, les pertes sont assez équivalentes. Ce qui fait qu'au final, Ardeste vient de nous faire un bon move. Mais ce n'est pas un move qui va lui donner la victoire tout de suite. C'est un move sur lequel il va falloir travailler mon bon ami. Il est vrai ? C'est vrai. Il va falloir construire, il va falloir être patient. C'est ça. Il va falloir accumuler l'aberre. Il va falloir de la souverte. Et Ardeste qui se retrouve effectivement derrière au niveau de la peau. Mais il a pris sa V3 à Zembas, j'ai envie de dire. Et il a... Je m'excuse, mais c'est la souris qui me troll, les mecs. Du coup, attention, les troupes sont attaquées. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit phoenix qui atteint qu'un petit vigilant. Il y a le vigilant qui meurt. Qui ne meurt pas en fait. Qui vient d'éclore. Ça récupère la vie. Et du coup, la V3 qui va commencer à rouler tranquillement pour Ardeste. On a 63 de drones pour le Zerg. Et en troupes, on a 8 hydras. Donc clairement, encore une fois, Ardeste, c'est un mec... Il n'est pas pressé de faire des troupes. Quand c'est phase macro, c'est phase macro. C'est ça. Il n'a pas peur des timings faibles. D'un autre côté, bon, il se coûte bien. Il a la Xenaga. Il voit que pour le moment, ça n'arrive pas. Donc écoutez, c'est très bien vu de sa part. C'est toujours bien joué d'exploiter les timings faibles et de ne pas faire d'unité. Quand on n'en a pas besoin, ça peut lui permettre de sortir quelques drones en plus. grand bien lui en face. Et non, Angel qui repose B3 sur le slot. Et non dans sa main parce qu'il reste du creep. Et qui va commencer à accumuler une bonne vieille death ball. Alors, c'est le timing, j'ai l'impression, qu'il a choisi Ardeste pour sortir. Et c'est plutôt un bon timing. Et je trouve que c'est plutôt une bonne attaque de le faire sur ce genre de move. Il a lancé les implants musculaires. Oui, c'est ça. Les implants musculaires sur les hydralisques. Et du coup, en tout cas, il va pouvoir back de cette fight. Ça, il en est sûr. Et du coup, il vient vérifier qu'il n'y a pas B3. Oh, qu'est-ce que c'est ? Salut, qu'est-ce que tu fais là ? Et maintenant, il sait que la fight se passera ici de la Sentry qui est popée. On a quelques Voidray. Mais tout ça, ça se fait manger par la compo d'Ardeste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce rocher là, on a du Fungle. Oulala, il y a moyen de faire un très très joli combo. Un gros Fungle sur les zélotes de la mine et au Angel. Et c'est fini. Attention, le Fungle ! Attention, le fake Fungle ! Le plus beau Fungle de tous les PBZ du monde. Fungle qui revient le Fungle. Après, les force fields étaient quand même très très bien faits. Ce qui fait que les hydras n'arrivent pas à taper mine de crayon. Mais là, la concave est quand même parfaite. Oulala, c'est bien joué. Hop, 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 hop ! Le pouvoir de l'hydra qui fait trembler l'armée de Neo Angel. Et Neo Angel qui est passé le bac. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Et venir sous le couvert de ce Colosse. Le Colosse qui tombe aussi très rapidement pour Neo Angel. Et Ardeste qui va finir l'armée. Le Angel qui devrait tenir avec ses 3 voids là. Même si les hydras c'est fort, il lui en restait plus que 3. Mais qui vient de prendre très très cher là. C'était une bonne attaque de la part d'Ardeste. On voit qu'au niveau des pertes, on est toujours sensiblement. Non ! C'est également... C'est... Exactement la même. Exactement la même. C'est ça que j'ai dit sensiblement alors que c'est exactement le bon objectif. 9875. Bien vu mon poulet. Symmétriquement exactement. Par contre, au niveau des workers, Ardeste mine plus que son adversaire depuis tout à l'heure. Ce qui fait qu'au final, vous devez bien comprendre que s'il y en a un qui a 30% de rentrées de plus pour exactement les mêmes pertes, l'entreprise qui gagne 30% en plus, au final, vit beaucoup mieux que l'autre. Et c'est bien le problème de Neo Angel, c'est qu'il arrive à peu près à... Il n'a pas le rip-up tout simplement. Et cette base qui va tomber gratos. Le gros rip-up sur 4 bases de Ardeste qui fait la diff. Et l'aiguille également qui est lancée par... Ouais, par le joueur punchline. Par le joueur rouge. On a de l'hydra, on a du zerling et on aurait pu avoir une agression. Parce que là, il commence à accumuler, mine de rien, comme tu l'as dit, grosse économie. 73 drones pour le joueur rouge. Et là, il peut envoyer, concrètement. C'est le moment d'envoyer. D'ailleurs, il a bien affaibli son adversaire. 160 de pop. Les hydra qui rentrent. Il donne attaque sur les zélotes. C'est rare, mais c'est hot stuff. Le motherboard là-haut qui va tomber. Beaucoup, beaucoup d'hydralisques qui font le ménage quand même. Le motherboard au sol et toute l'armée de Neo Angel qui va subir et probablement concéder cette game. Quoique, ça part en été chez Neo Angel. Mais à chaque fois, c'est des grosses unités de Neo Angel qui traînent. Ouais, Neo Angel qui vient de récupérer une B3 dans sa B1. Donc, il va commencer à récupérer une Echo. Attention quand même. Attention. Je pense qu'Ardos, il va plus réussir à s'en sortir sur son Switch Mutalisque. Si Switch Mutalisque il y a. Parce qu'il peut aussi tout simplement faire du corrupteur. Mais sur son Switch aérien. Plus que sur ces unités-là. Parce qu'au final, il se retrouve quand même contre du Void et du Colossus. Et l'hydra c'est pas bon. Voilà. On a beau dire ce qu'on veut ça avec Hydra. Contre le Void, ça fait mal. Mais bon, le Colossus. C'est le moment qu'aura choisi Ardès pour faire une connerie et perdre sa game. Continuer sur les hydra et les infestateurs. Après, évidemment, on peut dire ça en tant que casseur, c'est facile. On n'a pas la vision de... Mais malheureusement, on peut aussi se permettre de le dire, Ponf, parce qu'il y a des joueurs top internationaux qui ne font jamais l'erreur. Donc, tu peux aussi le spécifier aussi. Ah bah clairement, un symbole, il joue avec la France. On n'y peut rien s'il y a des joueurs qui le font. Donc, on est obligé de vous le spécifier. Mais c'est vrai que des fois, on se rend bien compte que ça peut être pris comme... Comment dire ? Comme des mecs qui pètent un peu plus au cœur cul. Mais ce n'est pas du tout le but, les amis. C'est vraiment que... Il y a des tactiques, il y a des choix. Et donc, on vous les explique. Et les hydras, ça n'a jamais été bon contre Colosses. Ça reviendrait un peu à... À dire que tu peux aller sur la lune avec un bateau. Non, il te faut une fusée. Tout à fait. Voilà, c'est... Tu ne discutes pas ça, tu vois. Ou essayer de dégratiner une montagne en y jetant des tomates. Ça ne marche pas. Peut-être qu'en 3000 ans, tu égratineras un peu. Mais bon. Ou comme disent les inconnus, un coup de couille dans les genoux, par exemple. C'est ça. Ça ne marche pas. Non, c'est vrai. Tout simplement. Le Nidus ici, vraiment, pour le LOL. Oh, il va essayer de lui choper l'autre sortie. Ce sera assez dur. Double run-by de DT. Ici, on a un DT dans la B3. Et un deuxième qui va se faire... Oh, il n'y a pas de détection, malheureusement. Non. Voilà, Zizani qui est mise par Neo Angel et qui va venir foutre un peu le bordel dans le plan de jeu de son adversaire et en profiter, du coup, comme à chaque fois, pour regagner un petit peu son retard. Ouais. Mais là, Neo Angel qui revient dangereusement. 170, excusez-moi, de pop. Il pose sa B4. Il a une composition d'armée qui est bonne. C'est-à-dire que Colossus, Void et compagnie, c'est de la qualité, tout ça. Surtout contre la composition bien léger d'Hardust. Hardust, pour le moment... Bon, non, ça va. Il commence à envoyer ses corrupteurs. Donc, ça va. Il a la réponse. Mais il a quand même laissé Neo Angel bien se refaire. Parce que là, ce n'était pas ça, la configuration. Il y a cinq minutes. Ce n'était pas ça, mec. Non. Moi, j'ai vu une autre game. Ce n'était pas ça. Mais ce n'est pas de m'endormir le cerveau, mec. Non, non. Clairement, la Hardust qui a fait le... Un peu le jeu de Neo Angel. Il a toujours l'avantage. Alors, pas sur les Ugrads. D'ailleurs, il avait dit à la partie d'avant qu'il avait raté ses Zep. Oh là là. Un, deux en attaque pour le Protos. Et là, on est quand même en train de rechercher le plus... Ah non, ça va. Le plus de défense. On a déjà plus deux en attaque. Donc, ça va. Ça va. Les Hydra qui sont quand même assez solides. Et ça continue la race à base de DT. Et il faut qu'il y aille maintenant, Hardust. Puisque là, il n'y a plus que 10 de pop de différence. Limite, c'est presque trop tard. Et il faut de là Viper. Le T3 qui est envoyé probablement dans ce sens. Et Neo Angel qui va tenter une sortie. Attention, ici, il n'y a pas à se rater sur la sortie. De la même manière, Neo Angel qui aura du mal à ripoff s'il se fait tout choper. On a beaucoup de corrupteurs pour le Protos. Ouais, ouais. Et là, un petit drop hydralisque là. Joliment fait. Regarde, regarde, regarde. Là, on profite pour y aller. Mais il n'y a pas de décalement d'armée. Du coup, il vient de se faire avoir. Comment donner 20 de pop sur 5 Colossus ? Merde, il y va quand même. Il y va encore. Il est fou. Il faut pas y aller. Il est fou. Mais vous êtes fou. Oh oui. Pour ceux qui ont connu Benibi. Attention, la Neo Angel. Tu es en train de faire un carnage sur cette game. Attention quand même. Parce que les corrupteurs qui normalement devraient faire mal aux Colossus avec Neo Angel. Continuent quand même à essayer de faire un massacre avec ces Colossus pour les optimiser au maximum. Mais au final, la Russie a réussi à avoir les corrupteurs. Et les hydralisques ici couillent qu'ils seront morts. Ouais ? Ouais, ouais. Non, je pensais que t'allais enchaîner. Avec mon jetu. Non, c'est comme ça que ça se passe quand je fais une phrase. Non, non, c'est parce qu'il y a une collègue. Ok. Ouais, une petite embrouille ça. Ça arrive. Du coup. Et donc dur pour Ardeste qui a pris super cher, qui va le tenter au rip-up. Mais comme à la partie précédente, eh bien qui n'a fait que rip-up de l'hydralisque. C'est ça mon poulet. Et bah mon poulet, le problème c'est que l'hydra c'est un peu comme du blanc de poulet. C'est vrai. C'est-à-dire que ça se mange, c'est onctueux. C'est délicieux. Et surtout quand t'as une bonne moutarde à l'ancienne mon gars. Attention ici, ça continue. Le double run-by d'hydra. Est-ce qu'on a la banque ? Est-ce qu'on a la banque ? Banque, banque. Eh bien, pas trop. On est passé au juste prix ou quoi ? Banque, banque. On est au faible. Banque, banque. Mille de banque. Banque. Non, ça marche pas. Attention. Regarde, rip-up. C'est vachement beau ce que nous fait Ardeste. Il faut rip-up. Il faut rip-up et la grande aiguille qui est lancée par banque. Il est bloqué sur son histoire de rip-up. Mais faites des unités ! Il n'y a pas eu de sang, ça va pas. Les broodlords qui sont en... C'est un méga thread-base. On rigole, on rigole. Mais les mecs sont en train de jouer leur vie énervés. Oui, clairement. Ici, on perd toutes nos bases au nord. La B1. Le T3, c'est un peu plus épais. Et au centre, ça arrive. Voilà. Attention, la grosse fight ici. Neon John qui a conservé quand même pas mal de troupes, mais qui se combat que du léger. Je suis sur le banque encore, moi. Je suis en retard. Maintenant, c'est Neon John qui peut banquer sans problème ici et tenter de repartir au Bahamas avec le maillon faible de son groupe. Attention là ! T3 ! Allure ! Et c'est le T3 qui tombe. Et c'est le T3 qui tombe. Comme dirait Chipsenoa. Allez, du coup, il reste beaucoup d'armée. Ardoss, Tardoss qui doit être un peu énervé dans son cerveau. Dans son metagame. Et qui va finir la morphing de quatre broodlords. Quand t'es énervé, ton cerveau t'en va quoi ? Tu vois, c'est forcément... Tu vois ce que je veux te dire ? Par exemple, pour le bien-être, le sexe. Si je sexe dans 10 minutes, mon cerveau va m'envoyer ce qu'on appelle l'arc. Les hormones. Ah, les hormones ? Non, c'est pas ça. C'est de la... La truc qui fait qu'en fait, je me sens bien. Je me sens bien parce que mon cerveau veut que je me sente bien. Ouais. Mais l'énervement, il n'y a pas... Tu vois ? Je ne me souviens plus. Non, je ne suis pas neurologue. Attends, pompe. Pour une fois, tu ne peux pas répondre à une de mes questions. Là, je suis choqué. Comment ça ? Il y a un truc que tu n'es pas au courant ? Non, je t'inscris à la question pour un champion, toi. Va sur Google. Tu sais que... Hey mec ! On pourrait peut-être financer une cup avec question pour un champion. Ouais ! Ouais ! Avec un petit Larousse à la fin, là. Comment ? Quatre roues de l'or qui se frayent péniblement en chemin vers le milieu de la map. Et à gauche, c'est quoi ? C'est un DT qui vient vérifier que ça n'a pas repoussé. Ici, ouais, c'est le DT. Et à gauche aussi. Il est là depuis longtemps. Hop, je ne l'avais pas vu. Ouais, c'est pas un DT. Attention, ça arrive ! Si, alors, qu'est-ce que tu veux ? Bah, je t'écoute, mec. Je suis à gauche. Hallucination de Zealot. Quand même pas mal. Hallucination de Zealot. Mais du coup, les Sentry, qui n'ont plus de... Plus du tout de énergie. Et on a des bellings dans ces... Voilà, ça peut faire très très mal. On n'a pas l'intérêt à la dope ! Les bellings qui font le dégât maximum ! Et cette game qui reste très très serrée. Ardès qui revient à 100 de population. Mais en même temps, il n'a plus que son armée. 77 de papa 88 en termes d'armée. Ça n'est pas fini pour le joueur Zerg. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ceux-là, c'est au niveau de la prise de fight. Ardès qui est mené à 0, quand même. Ouais. Là, je pense qu'il fallait vraiment se servir des broodlings un peu quand on se sert des vermines. Tu vois ce que je veux dire pour les Soramos stars ? Laisser un peu des broodlings devant et envoyer ses hydras derrière. Là, il a vraiment fait bourrin, Ardès. Genre, vas-y, j'ai faim, là. Je veux finir la game. Et donc, du coup, un clic en bas d'une rampe, les amis. On va se remettre dessus. C'est jamais bon. Les broodlords qui ont mis du temps à tirer. Il aurait dit non. Tu es un barbare. Tu es allemand, quoi. Il aurait dit, attends, Votius. Qu'est-ce que tu mens, là ? Tu vois bien qu'en plus, il est en l'air. Bien sûr. Il y avait l'ascendant visionnel. C'est ça. Comme on dit à l'armée. Ah, on dit visionnel ? Non. Non, OK. J'allais le mémoriser comme un mot technique, là. J'ai failli faire une technique. J'étais un mot, je prends des notes. Merci. Je fais gaffe, maintenant. Je retiens les mots. Allez, tentative de DT. Ça ne passe pas. Ouais. Le vigilant qui était bien là. À chaque fois qu'un DT meurt, il y a l'impression qu'il y a Superman qui sort de son corps. Ouais, grave. Trop d'esprit. Lush T aussi fait beaucoup de bruit. Ardès qui prend. Ouais, qui donne ses vigilants. The hallway. Et là, Ardès qui a peu de pop, il a peu de drones. Ce n'est pas nul attaqué, les poulets. Ce n'est pas du tout à nul attaqué. Le move n'a pas fait. Ouais, il est en train de donner à Neon Angel. Un Neon Angel qui a subi toute la game et qui est bien parti pour la remporter. Je vous rappelle que Neon Angel a remporté la première game. Donc, s'il remporte celle-là, Neon Angel aura été le seul du coup qui sera… Ah bah non. Même pas. Sinon, Angel gagne du coup. C'est tous les mêmes. Ouais. C'est dingue. Ils repassent tous dans le bracket. Et il est bien parti pour… C'est dingue, mec. Pour s'offrir la game. Et on pourrait se retrouver avec une saison… Attention, ça drop. Ouais. Qui se reproduit. Une saison qui se reproduit à ce niveau-là. Et ce serait intéressant de voir du coup les matchs retours. Puisque voilà. Si ce sont les 8 meilleurs joueurs du moment. Et bien… Et bien qu'ils s'affrontent. Ouais. Oh là là. La poule qui a été décimée là. Ardox qui commence un peu à… Comment dire ? Voici, yeah. Clairement. Ça drop. Dans la main. De Neon Angel. Quelques hydras à chaque fois. C'est plutôt GG ça, le drop hydra qui… Parce que si c'est pas géré, le drop hydra, là, ça peut complètement fumer une mine de minerai. Très clairement. Ouais. Très carrément. Mais là, le problème, c'est que bon… Il drop sur la B1 et sur la B1, il n'y a pas grand-chose. Il ne reste que quelques bâtiments de tech. Mais c'est bien joué. Il repart. Un drop où il n'y a pas de pertes est un drop qui, quoi qu'il se passe, est effectif. 173 de pop à 107. Les amis, je ne vais pas vous apprendre le PVZ. Vous savez, quand on fait une genre d'addition comme ça, comment ça finit à la fin. Il y a une bouillabaisse de Zerg. Et il y a un protos à table qui mange la bouillabaisse. Après, il y a de l'emponnage aussi. Est-ce qu'on a du dégât de zone chez… Non, c'est dommage. Ouais, non, là, c'est trop hydra. Et c'est peut-être l'erreur d'Hardest. Ouais. C'est peut-être de l'avoir joué trop dans le… Trop dans le ball school. J'ai même si tu montes ta minima. Alors que moi, je regarde mon écran. Et attention, gars. L'âge qui va tomber. Ardès, Ardès qui défend, qui tanque. Mais qui a pris bien trop cher. Ça, c'est sûr qu'il va tanquer. C'est sûr. Il va tanquer mon poulet. C'est comme ça qu'on… J'adore. Il tanque. Il y a des droits qui tanquent. Tous les bâtiments qui tanquent bien. Bah, il est encore là, quoi. C'est vrai. Non, mais je… Ma fatigue, poulet. Faut lâcher les mires. Quelle fatigue. Ah, il aurait nu. Comment ? Comment on va t'y faire pour les WCS de ce week-end ? T'inquiète, je serai patate. Vendredi à dimanche, 18h à 3h du matin. On vous casse du lourd avec Anos, Moment, Tude, Mako, Svenka, toute la famille. Attention ici. Les Willis Hugo aussi. Attention. Les Willis Hugo, l'Elf. Il y aura du Maro, il y aura du Sulki. Il y aura du MMA, il y aura du MC. Il y aura du Polt. Polt. Il y aura du Beyul. Beyul. Et le seul non coréen, c'est Nagiwa. Ouais. Comme d'habitude, Papi Naoui, qui… Qui représente. Qui va représenter le pouvoir de l'Occident. C'est ça. Et il va avoir force à faire. C'est marrant quand même. Les deux Européens qui sont vraiment démarqués. Naniwa, gros, rageux. Et Stéphano, quand même, mec spécial. C'est-à-dire que Stéphano, quand tu le connais un peu… Enfin, voilà. Il faisait pas non plus d'unanimité, Stéphano. Ah, il y a Vortix aussi. C'est vrai qu'il y a Vortix aussi. Vortix, il ressemble plus à un Européen conventionnel. C'est-à-dire, toi, moi. C'est bien. Il faut les mecs. Allez, Vortix. Et c'est parti. Tentative de star. Ça va partir carrière chez Neo Angel. Effectivement, quand il n'y a plus de cryptumeur, quand il n'y a plus de base, quand il n'y a plus de troupes, quand il n'y a plus d'armée en face, c'est le moment de sortir les tempestes. C'est ça, qu'on ne sait plus trop risquer, du coup. Tu peux te lâcher. Là, vous noterez quand même, c'est le… C'est comment dire… C'est les points faibles des joueurs comme Neo Angel. C'est que des fois, ils ont des gros avantages et ils ne s'en servent pas. Vous voyez là, 180 pop à 104. Ça fait bien 5-10 minutes que c'est comme ça. Et c'est pour ça que, de mon point de vue… Mais après, ça reste qu'une analyse personnelle qui n'engage que moi et qui n'est vraiment pas un jugement de valeur. Mais je pense que Neo Angel, s'il ne décolle pas, c'est vraiment parce que sa vision de jeu en late game, il a du mal à cerner. Tu vois, les moments où il peut fermer la pince. Là, il faut y aller. Et… En tout cas, là, il est en train un peu de prendre son temps, quoi. Et là, du coup… Et là, ça passe contre Hardest. Mais comme tu dis, ouais… Contre Vortix, ce mec, tu lui as mis 52 pop, tu ne le finis pas tout de suite. Il repousse. Voilà, il repousse, il revient. Exactement ce qu'a fait Neo Angel contre Hardest. Hardest s'est un peu trop empalé avec ses hydrailles. Il est revenu. Et revenir, c'est possible. Bon, là, pour Hardest, ce n'est pas trop possible. Hardest, il envoie le fort à la moule, hein. Mais là… Clairement, c'est trop la bonne idée. De toute façon, il n'a plus de bâtiment de prod, il ne peut faire que des glings. Enfin, c'est la merde. C'est juste qu'il attend. Tu vois, Neo Angel est trop technique. Allez, viens maintenant. Des petits îlottes à gauche. La mène à droite. Mais là, il n'y a qu'à Haclic. Allez, Haclic. Beaucoup d'hydra. Joli Storm, ici. Neo Angel qui envoie les Storm, encore une fois. Aïe, 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 aïe. Tout qui prend. Ouais, là, c'est le massacre. Oh là là, par contre, je n'ai pas compris le petit move. Just dance. Parce qu'on tient dessus, poulet. Donc, si tu fais un moonwalk sur des gens qui te tirent dessus, ils ne t'applaudiront pas. Et pendant ce temps, ça tape à gauche. Qu'est-ce que c'est là ? Voilà, du zylote. Ce serait marrant que l'on ait eu la perte. Je pense que ce n'est pas possible. Tous les hydra qui craquent. Il a cette tempeste. Il est bien. Il a ses zylotes dans la V1. Et le GG. Ah, le bon up and down Underdogs. Ouais. Tu disais Faust ? Où aller ? Où aller ? Et donc voilà, Underdogs, on a nos qualifiés qui ont rejoint donc Firecake, Minimat, Marine Lord et Daechi. Ce sera pas moins que Jason Neuangel. J'ai oublié les deux premiers. Je vais t'aider. Alors, on a Psyonik, j'ai pensé Denver. Et Psyonik. Voilà. C'est ça. Donc, on repart exactement avec les mêmes. C'est reparti. On va voir le match retour. Peut-être que Minimat arrivera à gagner contre Daechi. Peut-être que Psyonik arrivera à gagner un match tout court. Eh bien, nous verrons ça dans la prochaine saison Underdogs qui aura lieu donc le 4 novembre. Alors, ça n'est pas la semaine prochaine puisque Underdogs, ça commence tous les premiers lundis du mois. C'est le concept. Du coup, la semaine prochaine, on va faire une petite émission de 20h à 22h, de 20h30 à 22h30 avec… Ou alors est-ce de 20h à 22h ? On vous tiendra au jus avec Anos Tue des Moments. Et on fera du Starcraft de 20h à 22h. Il y aura une autre émission après. Et on reprend donc le 4 novembre pour Underdogs saison 2. C'était assez trippant de faire cette première saison-là. Ouais. Ouais, non, c'était trippant. C'était cool. Et en plus, on vous rappelle aussi que ce week-end, on va avoir les trois jours des WCS. C'est à Toronto, c'est ça que ça va se jouer ? C'est à Toronto. Donc, c'est moins 7, je crois. Donc, ça commence à 19h ici ou 18h. Ça commence à 11h du mat, là-bas. Pour ces trois jours-là, on a un accès dans les games. Donc les amis, soyez présents. Encore une fois, on vous le dit, on finira là-dessus. Il y a Yogo aussi qui sera là. Il y aura les Willis. Il y aura l'Elf aussi qui remplace la Zid, la Waite. Zid Waite ? Ouais. Et donc, voilà. Et toute l'équipe, bien évidemment. De ma cause, Apunka, Apunftud. Maman, Anos, on l'a viré parce qu'il parle trop. Il commence à se saouler, les mecs. Il est vrai. Donc, on lui a dit, toi, tu dégages. Il passera peut-être, quand même. Mais on verra. Donc, voilà. On vous fait tous de très, très gros bisous. On sait qu'il est déjà très tard. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Clairement. Bonne fin de soirée à vous. Merci aux joueurs qui ont participé à Underdogs. Merci à toute la team. Ziwi, Faust, Georges. Les modérateurs aussi du chat. Les modérateurs du chat. Bidop à vous. Bidop à vous. Et Moderate. Et les autres. Merci à Anos. Merci à tous. Merci à la vie. Merci les gens. Ouais. Et du coup, laissez le stream ouvert. On va balancer la réclame, la publicité, qui permettra à l'édition numéro 2 d'Underdogs d'être encore plus stylé. Donc, si vous voulez soutenir, laissez vos streams ouverts. Les amis, on vous fait à tous de très, très gros bisous. Et on vous dit à ce week-end, pour les WCS, on vous rappelle que c'est les mondes. Donc, c'est vraiment la finale de la finale. On va s'éclater les amis. Et ça fait plaisir. Ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la vidéo. Sous-titrage ST' 501